On dit souvent que les gens ne font pas d'enfants dans ce pays et qu'ils ne font rien pour améliorer les choses. Eh ben si ! Eh ben si ! Je vais vous présenter une héroïne moderne. Une maman. Une maman. Une maman poule comme on aime aller rencontrer en France. Comme on aime aller voir se multiplier. Alors c'est une maman boumeuse. C'est vrai que c'est original, mais ça a son charme. Ça a son charme. Le charme de l'originalité. Le charme de l'altruisme. Le charme de l'amour. On va regarder ça tout de suite. Bien sûr. Alors. Christian. 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 Christian Grey ? Maybe ? Non. I'm kidding. I'm just kidding. Forget it. Allons-Ville. Christian se bat pour obtenir la régularisation d'Abdoulaye, un clandestin guinéen sous le coup d'une OQTF qui loge chez elle. Il est même devenu officiellement son fils adoptif. Bravo Christian. Christian Grey. Yeah. Depuis fin décembre 2022, Abdoulaye Saut, un guinéen de 25 ans, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Quelle honte. Le pays des droits de l'homme. Des OQTF. Condamner les gens à aller dans des pays où personne ne veut aller. On se demande pourquoi. Délivré par la préfecture de la Somme. Sa mère adoptive depuis le printemps dernier, Christian Helbeck, se bat pour le faire régulariser. Mais c'est bizarre. Si c'est son fils, il devrait être naturalisé automatiquement. Je ne sais pas. Sur la table de son salon d'Alanville au nord d'Amiens, Christian Helbeck regarde des quelques photos collées soigneusement sur des feuilles blanches rangées dans des pochettes plastiques. Des photos de famille, rien de plus classique. Sur lesquelles figure Abdoulaye Saut, son fils adoptif, chez quatre enfants. Et là, c'est le cinquième, raconte Christian. Très ému. Après l'Italie, puis l'Allemagne, il arrive à Paris en 2017. Après un court passage à Beauvais, il débarque à Amiens. C'est là, alors qu'il passe ses nuits devant l'église Saint-Honoré, qu'il fait la rencontre de la fille de Christian Helbeck, bénévole dans une association. Ma fille, il a accueilli chez elle, mais elle avait un logement trop petit. J'ai dit à Abdou, tu vas venir à la maison. De quelques semaines, de quelques mois, on est arrivé à quelques années. De la joie à la peur. Un hébergement qui se transforme en un acte plus fort. Depuis le printemps 2022, Christian a officiellement adopté Abdoulaye. Des démarches sont même en cours pour faire valoir cette adoption en Guinée. C'est un membre de la famille à part entière. Il a appris à utiliser plein d'outils qu'il ne connaissait pas. Le taille est la scie sauteuse. Même la machine à coudre, dit Christian en riant. Mais fin décembre dernier, une mauvaise nouvelle arrive chez la famille. Abdoulaye fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire francais. Oui, délivré par la préfecture de la Somme. Après une demande de titre de séjour, l'État se justifie en expliquant que l'adoption n'est pas un motif suffisant de régularisation. Il y a un minimum d'humanité à avoir quand on prend une décision, réclame Christian. Cela fait dix ans qu'il est parti de Guinée. Il n'a plus son oncle abusif dont il a extrêmement peur car il est lié aux militaires actuellement au pouvoir dans le pays. Cela fait quatre ans que je le prends en charge. Il ne coûte rien à la France. Laissez-le travailler. Il va payer des impôts dans un an. Il paiera la retraite des actifs. Un peu d'humanité si la France ne fait plus d'immigrés, qu'elles le disent haut et fort. Incroyable. Abdoulaye, qui a parcouru la moitié du monde pour venir payer la retraite de Christian. Et on n'en voudrait pas. Mais qui va payer la retraite de Christian sinon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Après, je n'ai pas compris l'histoire de son oncle là. Il n'a plus son oncle abusif dont il a extrêmement peur car il est lié aux militaires actuellement au pouvoir dans le pays. En tout cas, il la connaît la Guinée. Il ne sera pas dépaysé. Non, ça va. Il est né là-bas, ce n'est pas l'enfant du monde. A priori, oui, son oncle l'attend avec de quoi le corriger, j'imagine. Enfin bref, c'est un petit peu... Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. En tout cas, vive la France. Vive les belles histoires françaises modernes. Voilà. S'il y a des gens qui ne veulent plus faire d'enfants, Christiane a pris sa part. Elle en a eu quatre, cinq maintenant. Et c'est Christiane qui avait payé les retraites des retraités. Voilà. Tout simplement. Elle toute seule. En tout cas, si vous aimez les belles histoires, les jolis contes de fées modernes françaises, pensez à vous abonner à cette chaîne. Mettez un petit pouce, un petit like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on continue sur la route de l'amour, de l'inclusion et des roues doudou. Toujours. Bien sûr. Un petit pouce, un petit pouce, un petit pouce.